Le prix de Diane Longine, les voilà qui s'élancent pour 2100 mètres de pur bonheur avec un très bon départ du leader, le numéro 2, Sage Melody qui a pris un très bon départ, bien parti également Baltique Baronesse qui vient maintenant se placer à sa hauteur devant Silasol qui est en 3ème position, Esotérique Tazadet, Flotilia qui viennent ensemble accompagnés à l'arrière par l'invaincu Trèves, on retrouve également en retrait notamment Altérité, le numéro 9, Kazakorange qui est patiente toujours avec Kendio qui est toujours à l'arrière, garde devant le 8, Pearlside qui ferme la marche. Sage Melody imprime un train soutenu accompagné côté corde par le 3 Baltique Baronesse à l'extérieur, Flotilia prend le sillage de Sage Melody son lièvre avec ensuite Esotérique, Kazak Bleu Toc Jaune qui prend le sillage de Flotilia à Tazadet et tout près également Kazak Belge à l'extérieur alors que Silasol le numéro 11, Kazak Bleu et Blanc est côté corde, un peu plus loin vient Kendio le numéro 10 avec un peu plus loin également Pearlside le numéro 8 qui est parti un peu doucement mais qui vient en course toujours, un peu plus loin côté corde vient Trèves le numéro 5, Lavacu avec également parmi les derniers Chiquita. Toujours Umberto Riscoli et Sage Melody qui ont le meilleur devant Flotilia qui est dans son sillage immédiat alors que Baltique Baronesse est en 3ème position à la corde, Altérité est maintenant 4ème devant Silasol qui vient à l'intérieur, Esotérique également Kazak Bleu qui vient à l'extérieur de Pearlside avec Tazadet qui se retrouve maintenant à l'arrière avec Trèves qui vient côté corde et devant Endio qui est en avant dernière position alors que l'on retrouve toujours Chiquita le numéro 6 qui ferme la marche. Passage devant le château, Sage Melody qui est toujours le meilleur sur l'accord de l'E3 Baltique Baronesse, Flotilia suit à l'extérieur Sage Melody et elles entrent dans la dernière ligne droite avec en embuscade Altérité, Kazak Orange avec un peu plus loin Trèves qui tente de venir côté corde avec pour l'instant Esotérique un peu de mal à réaccélérer, Tazadet la grise revient à l'extérieur, Pearlside un peu plus loin Endio est battu alors que Chiquita n'a pas encore prononcé son effort, elle sera encore très groupée à la mère Marie avec Trèves qui vient côté corde. Trèves qui maintenant est lancée à l'accord de par Thierry Jarnet, Silasol qui vient à son extérieur, Flotilia également, Tazadet qui a longtemps patienté, qui refait du terrain avec Chiquita également qui tente de se rapprocher, Trèves qui est l'avantage nettement devant Silasol avec Tazadet qui est en troisième position, Trèves qui repart encore avec Chiquita qui vient maintenant complètement à l'extérieur, Trèves qui va s'imposer ici dans un excellent style, la première victoire dans le Dian pour Thierry Jarnet, Chiquita sera deuxième, Silasol prendra la troisième place. La victoire de l'audace, il fallait y croire, il fallait aller au bout de ses convictions et ses trèves qui s'imposent dans cette compétition, elle demeure invaincue tout simplement à l'issue de cette troisième sortie publique et elle remporte le prix de Dian Longines, c'était ici un petit outsider, c'est l'entraînement de Christiane Edmarek, elle qui a déjà connu la gloire dans cette compétition à deux reprises, c'est son troisième Dian à cricket et le premier.